Bonsoir, c'est un honneur d'être ici à la Fondation Wischewski pour écouter Brian Boyd qui va nous faire sa conférence dont vous avez le titre « L'écriture de la nature et la nature de l'écriture ». Moi, il m'accombe la lourde tâche de le présenter. Je suis fier et honoré de vous présenter Brian Boyd, mais je suis quelque peu intimidé aussi parce que je ne sais pas où commencer et vous le connaissez très bien. Il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas dire et je vous demande d'avance de me pardonner. Néanmoins, j'essaierai d'évoquer les éléments que les non-nabokhoviens doivent savoir et je voudrais mettre l'accent sur un certain nombre de choses qui sont importantes quant à l'intervention de Brian ici à la Fondation en Suisse. Brian Boyd est professeur émérite de l'Université de Auckland, au Nouvelle-Zélande. Il travaille sur Nabokov depuis un siècle. Non, pas un siècle. Attendez, ça n'a pas du tout ça. Depuis longtemps. Allez, depuis longtemps. OK. Et il a écrit la biographie de référence à Nabokov en deux volumes. Il a également des monographies sur Hadar, Feu Pâle, des essais, des traductions et un certain nombre d'écrits sur les papillons. Il connaît Nabokov, il connaît la Suisse, parce que pendant plusieurs années, il a travaillé sur les archives qui étaient au Montre-Palace, que vous connaissez tous maintenant, donc avant son transfert tel que New York. Mais vous ne savez peut-être pas que Brian Boyd a beaucoup travaillé sur d'autres sujets que Nabokov. Il a travaillé sur Shakespeare, parmi d'autres. Et Brian écrit une biographie sur Karl Popper, un philosophe. Mais il est important de noter que Brian Boyd est l'un des leaders du mouvement qui traite du contexte de l'évolution dans l'art. S'agissant des expositions, maintenant, Brian Boyd sait à quel point les conservateurs des exhibitions ont dû déployer comme énergie. Parce qu'en 2016 et 2017, il a été co-commissaire d'une exposition sur l'origine de l'art. Il porte d'ailleurs le T-shirt. Et sa sélection était particulièrement pertinente à partir de six continents et de nombreuses îles. Et cela remonte aux paléolithiques. Et il y avait également des tapis d'avant-garde et ainsi de suite. Donc voilà pour l'universitaire. Parlons maintenant de l'homme. Je me souviens avoir envoyé un courriel alors que j'étais doctorante. Et j'étais très impressionné. Mais sa réponse a été fort gentille et toute simple pour m'encourager. Et je crois que chacun sait à quel point Brian Boyd répond rapidement et avec une très grande gentillesse. C'est grâce à cette gentillesse et son implication dans l'archive de Nabokov qu'on a pu accéder à des documents qui ont d'ailleurs été très difficiles à accéder. Brian a partagé des documents avec moi et m'a aidé dans le cadre de ma thèse de doctorat. Et autrement dit, Brian, c'est le genre de gars qui vous donne un coup de main. Et en fait, c'est dans sa nature. Merci, Julie. Quelle joie d'être à nouveau parmi des Nabokoviens. Nabokoviens qui prennent leur envol puis reviennent et surtout en Suisse. Je remercie les organisateurs de cette occasion unique qui m'est donnée. Et je tiens à remercier les responsables de la fondation. Et quelle joie d'être ici. Quelle élégance, quel style, quelle fondation. Lorsque nous avons parlé du sujet de ma conférence, on a évoqué l'écriture de la nature et la nature de l'écriture. Et cela m'a beaucoup impressionné comme sujet. Et donc, j'ai réfléchi à la question et je vais livrer mes pensées sur ces sujets. Je voudrais vous montrer les projecteurs ici. Il y a une couleur bleue. Je ne sais pas si vous voyez bien les nuances de bleu qu'on ne voit pas à l'écran. Bref. Vous pouvez poser une question sur cette diapo plus tard, si vous voulez. J'y répondrai volontiers. Je voudrais avancer deux propositions. Tout d'abord, Nabokov écrit peu sur la nature. Deux, presque tout dans Nabokov, c'est de l'écriture sur la nature. Je maintiens et j'essaierai de vous convaincre que les deux sont justes. Les deux affirmations sont justes. Nabokov n'a pas vraiment écrit sur la nature au sens courant du terme. à écrire sur la nature pour un public général, comme le font Robert Pyle, Richard Hawkins, Brian Greene ou Ed Young. Écrire et expliquer les aspects de la nature au grand public et l'inspirer. Il en est tiré des leçons. Il aurait été fasciné par l'univers d'Ed Young. Il aurait beaucoup appris. Il aurait gagné en imagination. Il aurait fallu qu'il revoie quelques-unes de ses idées. Lorsque Nabokov se concentre sur la nature, c'est en tant que spécialiste, s'adressant à d'autres spécialistes, y compris des amateurs passionnés. Contrairement à Jean-Henri Fabré, dont les œuvres populaires, écrit Fyodor dans Le Don, plein de bavardages, d'observations inexactes et d'erreurs flagrantes, mon père le traitait avec mépris. Dans ses articles techniques, Nabokov puise dans ses ressources verbales et imaginaires, mais au service de la précision de la description ou de la persuasion et de la vivacité de l'argumentation. Par exemple, en 1945, il a proposé le nouveau genre de papillon latino-américain, Cyclargus. Il décrit la vésicule comme étant très dodu, orientée plus ou moins distalement, en vue latérale, ressemblant à une pelote d'épingle, en vue dorsale, ressemblant à une couronne de bourbon. Et sur le sagum, les pointes de la furca qui convergent en avant de l'Edegus à la manière d'un gilet raide et bombé, trop ample pour le corps qu'il renferme. Mais cela se trouve dans un paragraphe d'une page et demie qui commence ainsi. Ensuite, l'Adeegus, d'une façon générale, se retrouve dans le psycho-décrépus. Il fait 0,65 jusqu'à 0,8 de long, la portion suprasonale du côté ventral et il y a une enveloppe avec une encoche distale. Donc, vous voyez, Nabokov se concentre sur l'exhaustivité et l'exactitude de la description de ce qui est alors considéré comme la partie de la morphologie des papillons la plus informative sur le plan diagnostique, l'organe reproducteur masculin. En tant que l'épidoptériste, il ne s'attendait pas à ce que ses articles techniques soient destinés au grand public. Non, il a supposé des connaissances et une méthodologie spécialisée. Donc, il était rigoureux sur le plan méthodologique, tout comme il s'est montré rigoriste en tant que traducteur ou analyste du maître de vers ou critique de l'art de la biographie, du théâtre, de la fiction, de la poésie ou de la critique littéraire. Et il critiquait volontiers ce qu'il considérait comme les normes peu rigoureuses des autres taxonomistes lépidoptéristes. Les écrits sur la nature les plus appréciés de Nabokov ont été intégrés dans des récits qui ne sont pas des écrits sur la nature, mais des récits qui ne sont pas des écrits sur la nature, mais des récits qui sont autre chose. Ils ont leurs propres objectifs. Dans Feupal, la note de Kinbaut aux lignes 993 jusqu'à 995, une sombre Vanessa et ainsi de suite, ça signifie qu'une minute avant la mort de Shedd, alors qu'une traversion de sa propriété à la mienne et que nous avions commencé à travailler entre les génévriers et les arbustes d'ornement, un amiral rouge, voire la note à la ligne 270, est venu de façon étourdie tourbillonner autour de nous comme une flamme colorie. Nous, deux fois déjà, nous avions remarqué le même individu à la même heure, au même endroit, au soleil couchant, trouvant une ouverture dans le feuillage et éclaboussant le sable brun d'un dernier éclat, tandis que l'ombre du soir couvrait le reste du sentier. On ne pouvait suivre des yeux le papillon rapide dans les rayons du soleil, alors qu'il clignotait, disparaissait, clignotait à nouveau avec une imitation presque effrayante du jeu conscient qui culminait maintenant lorsqu'il se posait sur la manche de mon ami qui était ravi. Il s'envola et nous le vîmes l'instant d'après s'ébattre dans une extase de hâte frivole autour d'un arbuste de laurier, se perchant de temps à autre sur une feuille laquée et glissant sur son milieu rainuré comme un garçon descendant la rampe d'escalier le jour de l'anniversaire. Puis la marée de l'ombre atteignit les lauriers et la magnifique créature de velours et de flammes s'y dissout. Écriture étonnante sur la nature, richement informée par les connaissances de Nabokov en tant que naturaliste. Il observait, il aimait observer et il notait le comportement et les formes des papillons. Comme le dit Bob Pyle dans son guide de la Société au haut du monde sur les papillons de l'Amérique du Nord, la talent de Vanessa est immanquable, inoubliable, incontournable. Comme l'amiral rouge se pose sur l'épaule d'une personne jour après jour dans un jardin, au milieu de l'été, il n'est pas rare de les voir se poursuivre au crépuscule. Comme Kinbott l'observe avec justesse, avec Léna Nabokov dans sa note précédente sur ce papillon, la talent ou l'admirable rouge, comme il dit, est une mouche très amusante. Et comme le note Alexander Klotz dans son guide de 51 sur les papillons de l'Amérique du Nord, qui rend hommage au travail récent de Nabokov en reglaçant le blues, la Vanessa est un exemple d'une forme de protection particulière, connue sous le nom de coloration flashée et éblouissante, coloration terne en repos, puis couleur brillante et éblouissante en vol, puis retourne soudain à une coloration terne en se laissant tomber brusquement. Cela permet de confondre le poursuivant. Nabokov tire la meilleure partie de la coloration flashée et éblouissante, de la relation frénétique du papillon avec l'homme, et son retour au même endroit jour après jour. Mais il ne se contente pas de décrire un papillon. Non, il le met également en scène, avec de merveilleux effets picturaux et une attention particulière aux valeurs lumineuses d'une manière qui rappelle les textures des tissus de Holbein, le clair-obscur de Caravage, les somptueux tapis de Vermeer ou le rendu des impressionnistes pour ce qui est des harmonies et des couleurs, des intensités lumineuses momentanées. Nabokov s'est toujours évoqué le jeu de lumière et d'ombre, de couleurs et de textures. Ici, par exemple, dans l'aile feuille laquée et l'aile velours, et l'effet qu'elle produit sur la personne qui l'aperçoit, son œuvre pourrait être exploitée pour son optique et pour sa psychologie de la vision, autant que pour son traitement de la flore et de la faune. Et c'est la combinaison de ces éléments, plutôt que de donner la primauté à l'un d'entre eux, comme pourrait le faire l'écriture purement naturaliste, qui compte énormément dans sa fiction, comme vous le savez. Mais ce passage contient bien d'autres choses. Elle s'inscrit dans un contexte narratif fort riche. Dès la première lecture, nous savons que Shade est sur le point d'être abattu. En effet, la note situe la scène juste une minute avant sa mort. Nous savons également que Kinbo t'aperçois des Shades, qui a annoncé dans la note précédente qu'il avait pratiquement terminé son long poème, « Feu pâle », de venir boire un verre chez lui. Kinbo est impatient de lire le poème, dont il pense qu'il portera sur l'évasion érugue de Charles II de Zembla, qu'il a essayé d'inciter Shade à commémorer. En fait, Kinbo porte avec avidité l'énorme enveloppe du manuscrit de Shade sur la carte d'index pendant qu'il marche. Et à la fin de la note précédente, il est presque stupéfait à cette idée. Je pesais solennellement dans ma main ce que je portais sous mon aisselle gauche et pendant un instant, je me trouvais enrichi d'un étonnement indescriptible, comme si j'étais informé que les lucioles émettaient des signaux décodables au nom d'esprits en détresse, ou qu'une chauve-souris écrivait un récit lisible de torture dans le ciel meurtri et marqué. Ces images étonnantes impliquant des espèces naturelles suggèrent presque en même temps le naturel et ils conduisent à l'admirable naturalisme, si je puis m'exprimer ainsi, l'image de l'admirable rouge volant autour de Shade, quelques instants plus tard, avec sa teinte presque surnaturelle, avec un sentiment d'ivresse et d'accueil, en s'enlâçant de la manche de Shade à l'arbuste de laurier, un symbole traditionnel de l'excellence poétique, comme si les Vanessas applaudissaient en quelque sorte Shade pour l'achèvement de l'œuvre la plus importante de sa vie de poète. Et il y a un autre aspect inquiétant. Tout au long du roman, la plaisanterie immédiate et durable qui a été la disparité entre le poème de Shade et son autobiographie personnelle poignante, d'une part, et l'autobiographie voilée de Charles II de Zembla par Kinbott, qu'il espère et croit être le sujet du long poème de Shade. C'est à ce moment précis, dans cette note, que le poème et le monde parallèle de Kinbott se rejoignent, qu'ils convergent, comme la Vanessa sombre, avec une bande ramoisie d'un rouge carmin qui roulent dans le soleil bas, se posent sur le sable et montrent le bout de ses ailes bleues en creux mouchetés de blanc. À la toute fin du poème, cela semble se fondre dans cette note de Kinbott. La disparité ridicule entre le poème et le commentaire semble se fondre momentanément dans une unité sublime. L'ensemble de la note est chargé d'un caractère prémonitoire du fait de sa place dans la tragédie imminente de l'histoire, par l'imitation presque effrayante d'un jeu conscient dans le Vanessa, par la suggestion de l'acclamation du papillon dans le poème et par les liens entre passages et les modèles qui traversent le livre, comme le lien entre le jaseur au début du poème de Shade et la Vanessa à la fin du poème. Il y a d'autres liens aussi de résonance avec Atalanta et on retrouve ça ailleurs. Je pourrais aussi, mais je ne le ferais pas, parler de ce que je fais de cet avatar de l'Atalanta dans mon livre sur Feupal. C'est donc un extraordinaire travail d'écriture sur la nature qui a été réalisé, anthologisable, exemplaire dans son attention à la nature, mais en réalité, c'est puissamment et complexement ancré dans son moment, dans son contexte narratif et structurel dans les modèles et les défis du roman. Il n'est donc pas étonnant qu'il n'écrit pas à des fins strictement scientifiques. Nabokov utilise sa connaissance de la nature non seulement pour elle-même mais aussi pour ce que l'on appelle l'écriture de la nature. Mais au contraire, il la déploie comme un élément de son traitement des personnages, du cadre, de l'histoire, de la signification artistique et pour sa tactique particulière qui consiste à poser des problèmes d'écrivain en invitant le lecteur à essayer de trouver des solutions. Chapitre 2 du don. Eh bien là, on est dans l'un des exemples les plus remarquables et les plus durables de ce que l'on pourrait appeler l'écriture de la nature. Les souvenirs de Fyodor et la tentative de biographie de son père et ses expéditions l'épidérologique en Asie centrale. Mais il est imprégné de l'expertise naturaliste de Fyodor en tant qu'amateur et de son père en tant que professionnel. Il joue également de nombreux autres rôles que celui d'écrivain de la nature. Et il s'occupe de bien d'autres choses que la nature au sens de la flore et la faune. Kimbaud et Shade, ils boivent un coup. Moi, je vais boire un coup aussi. Non, c'est ni de la vodka ni du jean. Je ne suis pas Madonna et vous n'êtes pas Bernard Pivot. Bref, le chapitre commence ainsi. La pluie tombait encore légèrement, mais avec la soudaineté insaisissable d'un ange, un arc-en-ciel était déjà apparu. Dans un émerveillement langoureux d'un verre rosé avec une suffusion violasée le long de son bord intérieur, il était suspendu au-dessus du champ moissonné, au-dessus et devant un bois lointain dont une portion tremblante apparaissait à travers lui. Des flèches de pluie égarées qui avaient perdu à la fois leur rythme, leur poids et leur capacité à produire un quelconque son s'agitaient au hasard, dans un sens ou dans l'autre, dans le soleil. Dans le ciel balayé par la pluie, derrière un nuage de corbeaux, un nuage d'une blancheur ravissante s'extirpait et brillait avec tous les détails d'une moulure monstrueusement compliquée. Nabokov et Theodore se préparent dès la première pour le motif, ils se préparent à ce motif arc-en-ciel paradis qui entourera le père d'histoire de Theodore et ses expéditions. Ils précisent les détails de l'impression visuelle que peuvent produire certains arc-en-ciels avec une précision verbale de la couleur, de la suffusion, de la transparence partielle, de la synchronisation et de l'humeur qui stimule l'imagination sensorielle comme jamais auparavant. Ces deux premières phrases observent et évoquent la nature. Ils rendent hommage à la nature. Mais il ne s'agit pas d'un livre sur la nature au sens de l'exposé fascinant de Dawkins sur la physique et la géométrie des arc-en-ciel dans son ouvrage On Weaving the Rainbow. Jennifer Codson a parlé dans son intervention. Dawkins lui fait référence à Kitt. Bref, il n'y a pas d'explication dans le don. Et la description sert les objectifs de la fiction et de la narration de Theodore qui sont bien plus centrales et durables que la simple évocation de phénomènes naturels. Mais comme Nabokov anime magnifiquement des détails qui nous sont tous familiers mais jamais aussi bien exprimés. Comme dans la troisième phrase en surveillant les derniers petits volutes et éclaboussures à la fin d'une douche ou les empilements de nuages dans la quatrième phrase la blancheur ravissante de nuages derrière le sombre nuage d'orage il s'agit d'une peinture brillante de paysages ou d'un ciel ou d'un film en mots mais ce n'est pas de l'écriture sans la nature. Comme Nabokov aimait parfois le dire dans une conférence même si c'est également lorsqu'il ridiculise quelque chose je ne peux pas m'empêcher de citer. Voici le paragraphe. Bon, bon, c'est fini dit-il à voix passe et il sortait de l'abri des trembles qui se pressaient à l'endroit où la route grasse et argileuse de la Semskaya et qu'elle bosse dans cette appellation descendait dans un creux rassemblant là toutes ses ornières en une fosse oblongue pleine à ras bord d'un café crème épais. C'est ici que Fyodor entre en scène et les impressions de la pluie et du ciel s'ancrent dans sa conscience et sa narration. Remarquez le nombre de sens auxquels ce passage fait appel l'audition avec la voix basse le toucher et l'équilibre la route grasse et argileuse et la vision à nouveau avec un autre soupçon de toucher dans la splendide couleur et la texture de plein d'arabords de café crème épais. Le passage montre également que l'esprit donne un sens réfléchi au sens. Fyodor enregistre la façon dont les trembles s'entassent dans le creux dans lequel la route descend. Le commentaire ironique sur les aspérités du chemin rural qu'elle bosse dans cette désignation qu'elle bosse qu'elle bosse comme si le creux de la route marquait le creux dans le financement des infrastructures et puis l'ironie rassemblant là toutes ses ornières une fosse oblongue. Malgré l'attention portée aux aspects du paysage et de la végétation du sol de la topographie et des précipitations et aux impositions ou traces humaines sur le paysage la route sa désignation et les ornières le passage vise à rendre l'expérience humaine plus encore que le cadre rural. L'histoire suit les impressions de Fyodor pendant des pages il traverse un champ un bois une zone marécageuse il se dirige vers le manoir de sa jeunesse tout en étant attentif aux détails précis de la flore et de la faune mais aussi de la lumière de la couleur et de la topographie et d'objets humains laitues à cigarette panneaux de signalisation qui portent des traces de bal qui se rapprochent furtivement de l'image du père de Fyodor et de son départ en expédition et ensuite je cite je passais devant des sapins trapus qui s'arrondissaient en hiver sous leur charge de neige la neige tombait droite et lente elle pouvait tomber ainsi pendant trois jours cinq mois neuf ans et déjà devant dans un espace clair traversé de taches blanches on apercevait une faible tache jaune qui s'approchait qui soudain se précisait frémissait s'épaississait et se transformait en tramway et la neige mouillée dérivait en obliques parmi les enseignes de pharmacie les papeteries et des épiceries défilaient devant les yeux et qui au début étaient même incompréhensibles une seule paraissait encore écrite en russe une seule paraissait encore en russe c'était le mot cacao cacao donc pendant ce temps autour de lui tout ce qui venait d'être imaginé avec une telle clarté picturale en soi suspecte comme la vivacité des rêves au moment même de la journée ou après après un sommeil palissait se corrodait se désagrégait et si l'on regardait autour de soi comme d'un conte de fées les escaliers disparaissaient dans le dos de celui qui les monte tout s'effondrait et disparaissait une configuration d'un dieu d'arbre debout comme des gens venus voir quelqu'un partir et des gens emportaient un bout d'arc-en-ciel arc-en-ciel délavé dans le chemin dont il ne restait que le geste d'un papillon un papillon sur une épingle avec seulement trois ailes pas d'abdomen un œillet dans le sable à l'ombre du banc et toutes ces dernières bricoles les plus persistantes et dans un autre moment tout cela a cédé Fyodor sans lutte à son présent et tout droit sorti de ses réminiscences rapides et insensées le rendant visite comme une attaque d'une maladie mortale à n'importe quelle heure à n'importe quel lieu tout droit sorti du paradis du passé il a mis les pieds dans un tramway berlinois ainsi les particularités lumineuses du monde naturel que le chapitre nous montre au début ça peut être considéré comme nature writing mais c'est une réminiscence hyper réelle une indulgence on se complait dans une évasion heureuse dans les étés du passé bien-aimé de la frustration de Fyodor dans le présent hivernal et étranger de l'émigration à Merlin il s'avère que le début du chapitre se concentre autant sur le thème de l'imagination et de la mémoire de Fyodor comme sur ce qui avait semblé être un fait objectif ou une perception immédiate et sur le thème de sa connaissance du monde naturel inspiré et imprégné de son père et sur la familiarité de la propriété d'été dans laquelle il a exploré la nature pour la première fois s'élancé sur le terrain merveilleusement défamiliarisé que son père explorera en Asie centrale plus loin dans le chapitre Fyodor l'accompagnant ou se faisant même passer pour lui et sur le thème de l'émergence insaisissable de son père et de ses expéditions et départs Le passage se concentre sur la perception de Fyodor de l'environnement humain et l'interprénétration de la nature en son sein et les réflexions de Fyodor lorsqu'il perçoit je cite la neige mouillée qui a des rivières en biais plâtrant la face gauche d'un pilier de verre l'arrêt de trame tandis que l'asphalte restait noir et nu comme incapable par nature d'accepter quoi que ce soit de blanc et l'environnement entièrement humain les enseignes des magasins et leurs différentes résonances pour un citadin allemand et pour un émigré russe comme lui le terme cacao les réflexions de Fyodor sur ses propres souvenirs récents et sur les capacités de conscience la clarté perturale suspecte l'hyper-réalisme comme des rêves au mauvais moment de la journée une autre vague de réminiscences vivantes qui s'estompe et s'effondre qui a brièvement pris le relais des réflexions avant de faire retentir à nouveau le thème du paradis avant de manière décisive tout droit sorti des paradis du passé il est monté dans un tramway berlinois chapitre 6 chapitre 6 de Parle mémoire a parfois été considéré comme le plus grand texte sur la nature de tous les temps je ne connais certainement pas de meilleur exemple mais je ne l'ai pas lu suffisamment pour penser pouvoir l'affirmer moi-même mais comme le deuxième chapitre du don qui aurait pu s'appeler papillon il y a bien plus que des écrits sur la nature il commence un matin d'été dans la Russie légendaire de mon enfance mon premier regard au réveil s'est porté sur la fente entre les volets intérieurs blancs s'est révélé une pâleur aqueuse il valait mieux ne pas les ouvrir du tout pour éviter de voir un jour Mossad se faire photographier dans une flaque d'eau avec quel ressentiment on déduirait d'une ligne de lumière terne le ciel plombé le sable détrempé la bouillie de fleurs brunes brisées sous les lilas et cette feuille plate et flétrie la première victime de la saison collée sur un banc de jardin mouillé tout comme l'ouverture du chapitre 2 du don cela commence par des effets météorologiques un jour pluvieux merveilleusement et judicieusement évoqué un jour Mossad assis pour sa photo dans une flaque d'eau mais comme dans le don c'est le souvenir de Nabokov de son imagination d'enfant le paysage extérieur sa déduction en tant qu'enfant d'une ligne de lumière terne ce que même à cet âge ce dont il se souvient comme toutes les particularités et les mornes harmonies d'une journée peu prometteuse le ciel plombé le sable détrempé la bouillie de fleurs brunes brisées sous les lilas en tant qu'enfants nous avons tous regardé à travers les rideaux les stores ou les volets pour voir ce qu'un jour que nous attendions avec impatience allait nous apporter en ce sens l'ouverture de ce chapitre me rappelle l'un de mes passages littéraires préférés l'un de mes passages préférés Oblonski se réveillant le matin au début d'Anna Kareny d'une manière qui nous invite tous à entrer dans Stiva savourant une minute de plus la chaleur du lit et cherchant à tâton un rêve qui s'évanouit ensuite mais si la fente était un long éclat de rosé alors je m'ai hâté de faire en sorte que la fenêtre livre son trésor d'un seul coup la pièce se divisait entre ombre et lumière le feuillage des bouleaux qui bougeaient au soleil avait le vert translucide des raisins et en contraste il y avait le velours sombre des sapins sur un bleu d'une intensité extraordinaire que je n'ai redécouvert que bien des années plus tard dans la zone montagnarde du Colorado ici dans le deuxième paragraphe toujours avant de parler des papillons l'impatience de l'anticipation reste universelle Nabokov souligne le drame presque la violence de son désir et le changement brusque des valeurs lumineuses d'un seul coup la pièce serait divisée en ombre et en lumière puis le contraste évocateur entre les feuilles de bouleau translucide et le velours sombre des sapins Nabokov aime faire résonner un thème à l'avance ici Colorado anticipe la perspective imminente de l'Amérique qui devient de plus en plus évidente dans les derniers chapitres de son autobiographie et le lien particulièrement fort entre le thème de l'Amérique avec le thème des papillons qui n'est pas encore explicite à l'époque où il a écrit ces lignes il n'était pas très connu en tant que l'épidoptériste il ne s'attendait pas à devenir célèbre en tant que l'épidoptériste il invite ses premiers lecteurs à deviner pourquoi la différence entre un jour d'été humide et un beau jour d'été si importante pour le jeune garçon qu'il était et maintenant il la révèle dès l'âge de 7 ans tout ce que je ressentais en rapport avec un rectangle de soleil encadré était dominé par une seule passion si mon premier regard du matin était pour le soleil ma première pensée était pour les papillons qui l'engendreraient il passe de l'universel à l'universel se réveillant avec une anticipation impatiente à sa propre passion et comme tout au long de parle mémoire il introduit une phrase thématique de sa vie au fur et à mesure qu'elle se présente à lui mais ils ne s'en tiennent pas fermement à la chronologie ce n'est que maintenant qu'il introduit le début apparemment peu promoteur de sa passion l'événement initial était assez banal sur le chèvrefeuille surplombant le dossier sculpté d'un banc juste en face de l'entrée principale mon ange guide dont les ailes à l'exception de l'absence de l'âme florentin ressemble à celle du Gabriel de Fra Angelico me signala un visiteur rare une splendide créature jaune pâle avec des taches noires des créneaux bleus et un ocelle cinabre au-dessus de chaque queue noire cerclée de chrome tandis qu'elle sondait la fleur inclinée à laquelle elle était suspendue son corps poudreux légèrement penché elle ne cessait d'agiter ses grandes ailes et le désir que j'éprouvais pour elle était l'un des plus intenses que j'ai jamais ressenti Nabokov entoure l'immédiaté du moment initial la perception stupéfaite des caractéristiques du queue d'Hirondelle et l'intensité de son désir d'une conscience adulte du rôle qu'elle jouera dans sa vie c'est aussi important pour lui il peut le voir en rétrospect que l'annonce de Gabriel à Marie et là je me suis trompé l'image parce que je suis jamais allé à cet endroit depuis que la collection de Némitri est passée à cette maison j'ai été ravi de voir que ces Jebs se retrouvent à l'exposition à l'étage mais c'est aussi important pour lui il peut le voir rétrospectivement que l'annonce de Gabriel à Marie à Marie qu'elle enfanterait le fils de Dieu pour elle et pour le christianisme c'est un lien entre la nature et l'art dont l'écho des ailes a que allongé la fresque de Frère Angélico qui anticipe la discussion sur les papillons dans la littérature dans la troisième section du chapitre et c'est un lien entre la nature et quelque chose qui la transcende ce qui sera la note sur laquelle il terminera le chapitre encore une citation maintenant le plus grand plaisir de l'intemporalité dans un paysage choisi aux arts c'est lorsque je me trouve au milieu de papillons rares et de leurs plantes nourricières c'est l'extase et derrière l'extase il y a quelque chose d'autre difficile à expliquer c'est comme un vide montané dans lequel se précipite tout ce que j'aime un sentiment d'unité avec le soleil et la pierre un frisson de gratitude envers qui de doit le génie contraputé du destin humain ou les tendres fantômes qui s'amusent d'un mortel chanceux retour au début du chapitre après la comédie de l'évasion de la première queue d'hirondelle annonciatrice Nabokov fait une autre embardée sa gouvernante française pensait que le papillon serait tué en une nuit dans une armoire avec la naphtaline domestique le lendemain matin cependant lorsqu'elle ouvrit l'armoire pour en sortir quelque chose mon queue d'hirondelle avec un puissant brissement lui vola au visage puis se dirigea vers la fenêtre ouverte il ne fait plus qu'une tâche dorée plongeant esquivant et s'envolant vers l'est au-dessus des forêts de la toundra vers Vologda Vyadkai Perm et au-delà la chaîne décharnée de l'Oural vers Lyakutsk et Verincomixte et de Verkinocomixte où il perdut une queue jusqu'à la belle île de Saint-Laurent et à travers l'Alaska jusqu'au Do Camichel et puis à travers Dawson le sud de l'angle des montagnes rocheuses pour être finalement rattrapé et capturé après une course de 40 ans sur un pissenlit immigrant sous un tremble antémique près de Boulder dans une lettre de M. Brune à M. Rollins datée du 14 juin 1735 conservée dans la collection boudlien et il dit qu'un certain M. Vernon a suivi un papillon sur 9 miles avant de prouver l'attraper comme le note Léonard Tucker tous les sites soviétiques mentionnés deviendront des centres de l'Empire concentrationnaire où Nabokov aurait pu suivre la queue d'Irandelle s'il n'avait pas réussi à émigrer le ciel bleu d'une belle journée semblable à celui du Colorado qui ouvre la chapitre revient ici dans le vol magique des lirondelles vers Boulder anticipant lui-même la fin du chapitre où Voloja enfant s'aventure pour la première fois plus loin pour explorer les vastes marées au-delà de Loredesh une tourbière dont il nous a déjà dit que la famille de sa mère avait baissé les bras que la famille de sa mère avait baptisé Amérique en raison de son mystère et de son annuellement toujours insatisfait j'ai continué à avancer enfin j'ai vu que j'étais arrivé à la fin du marais le terrain qui s'élevait au-delà était un paradis des lupins d'encolies et des ponts des monts des lits et mariposas fleurissaient sous les pins ponderosa au loin les ombres fugaces des nuages se détachaient sur le vert terne des pentes au-dessus de la limite des arbres et sur le gris et le blanc du Long's Peak le Colorado à nouveau cette transition magique non pas de son premier papillon mais de lui-même en tant que chasseur de papillons mais lui-même conduit immédiatement à la déclaration de Nabokov je confesse que je ne crois pas autant et à son développement que la plus grande jouissance de l'intemporalité et dans un paysage choisi en hasard c'est lorsque je me trouve parmi les papillons rares et leurs plantes nourricières Nabokov évoque magnifiquement la nature et sa quête de la nature mais ses descriptions servent les objectifs de son art les modèles structurels les thématiques de son autobiographie et ses affirmations sur le pouvoir et la liberté de la conscience nous avons pris plaisir moi j'ai pris plaisir à citer des exemples mais le temps presse et je ferais mieux de réfléchir à mon tour vous êtes peut-être en train de vous dire il n'est qu'à surprenant que lorsque Nabokov écrit sur la nature en dehors de ses articles techniques il essaie de la faire fonctionner de toutes les façons possibles comme il l'a fait avec tous les ingrédients de toutes ces histoires mais ce n'est pas pour autant pas de l'écriture sur la nature pour moi cela en fait quelque chose d'autre si l'écriture sur la nature est conçue pour décrire expliquer et inspirer sur un aspect de la nature non humaine j'ai parlé de la rigueur méthodologique de Nabokov dans sa technique des lépidoptères dans ses articles techniques il fait preuve de la même rigueur méthodologique que dans ses écrits non techniques ses écrits littéraires mais elle va dans la direction opposée dans les articles scientifiques il vise la spécialisation il cherche à se spécialiser à se concentrer sur les détails qui permettent de résoudre un problème comment distinguer une forme particulière de papillon d'autres qui peuvent sembler leur ressembler et comment les relier à ceux auxquels ils ressemblent le plus en littérature Nabokov a également sa propre rigueur méthodologique il ne vise pas la spécialisation mais l'ouverture à tout non pas à une attention soutenue et très ciblée mais une attention vigilante libre et souvent rapidement changeante non pas à des détails à définir de manière exhaustive ou déterminer de façon décisive un genre une espèce ou une sous-espèce mais des détails pour rendre et évoquer une impression une réflexion ou une image dans l'esprit d'un personnage ou d'un lecteur non pas à un seul niveau mais à plusieurs niveaux avec de multiples intergradations non pas à l'exhaustivité mais à l'économie non pas pour résoudre un problème posé par la nature mais pour poser des problèmes dans son art non pas pour découvrir quelque chose de caché dans la nature mais pour inviter les lecteurs à découvrir quelque chose de caché dans son art et même peut-être caché dans la vie il a sa propre méthodologie son propre sens de la nature de l'écriture ou du moins de la nature de son écriture en tant que scientifique il suit le meilleur de la méthodologie en vigueur à l'époque mais plus plus loin en découvrant de nouvelles structures organiques ou des proportions dans l'armature génitale d'une espèce ou d'un genre ou en comptant les rangées des cailles et d'elles comme moyen de préciser les différences et les ressemblances les distinctions et les connexions en tant qu'écrivain il suit également ce qu'il considère comme la meilleure des méthodologies littéraires disponibles l'audace de l'image riche et de l'hacken l'économie et l'harmonie de Pouchkine la sous-version gogolienne l'attention tostoyenne aux détails l'antidéterminisme de Tchaïkov ou la précision de Joyce des mots et des notations la réflexion de Proust de la pensée mais il va plus loin la meilleure théorie évolutive et fonctionnelle de la conscience est sans doute qu'elle est apparue pour servir d'outil de communication entre l'homme et la nature parce qu'elle est apparue pour servir d'espace de travail dans le cerveau ressemblant les ressources de l'esprit pour concentrer l'attention connectée sur ce qui est pertinent et supprimer l'activation de ce qui n'est pas pertinent les types de problèmes qui ne peuvent être résolus par des mécanismes mentaux automatiques par des routines autonomes Nabokov ne s'intéresse pas à une explication évolutionniste ou fonctionnelle de la conscience pour lui la conscience est la seule chose réelle au monde elle est le plus grand mystère de tous selon Ben Sinister mais il a certainement appliqué le pouvoir de résolution de problèmes de conscience à un niveau élevé dans le domaine scientifique jusqu'à 14 heures par jour en microscope ou dans la composition de problèmes d'échecs de vers ou de prose penser à ses récits sur le temps qui s'écoule dans les affes de la concentration pour Lugine pour lui-même en tant que versificateur ou compositeur de problèmes d'échecs dont parle mémoire pour le narrateur de Torpid Smoke pour Fyodor pour Shade mais il souligne aussi plus que quiconque l'ouverture de la conscience humaine sa liberté par rapport à l'orientation des tâches le monde a été fait un dimanche sa capacité à déterminer ce à quoi elle veut s'intéresser dans le monde et avec quelle précision et avec quelle liberté à tout moment d'une observation d'une mémoire ou d'une compréhension comme Sébastien Knight Nabokov aurait pu dire dans mon cas tous les volets couvercles et portes de l'esprit seraient ouverts en même temps à tout moment de la journée c'est ce qui donne à son écriture sa netteté particulière sur la lumière et la teinte du ciel sous l'arc de certains orconsciels sur l'épaisse crème de café de l'eau de pluie argileuse par exemple et sa fluidité particulière sa multiplicité de la Russie occidentale et du passé au Colorado de plus d'une façon par exemple son caractère multiniveau de la perception à la mémoire de l'imagination à la réflexion dans n'importe quel ordre ou combinaison comme lorsque Fyodor revit les époques et les espaces de la Chineau et revient ici et maintenant à Berlin en même temps qu'il critique la fausse hyper-réalité de ses souvenirs Nabokov connaissait aimer la capacité de la conscience de se concentrer et d'intégrer l'esprit et de résoudre des problèmes afin de découvrir dans le domaine de la science ou d'inventer dans l'art cette prise de conscience conduit également au dispositif particulier de son art les superpositions les imbrications thématiques et à la problématique particulière de ses oeuvres les plus riches comme il les laisse entendre dans sa comparaison entre la composition d'un problème d'échec et la composition d'une oeuvre de fiction les énigmes et les problèmes les faux essais les solutions à plusieurs niveaux de ces problèmes d'échec et de ces fictions l'invitation faite au lecteur de trouver dans l'art le frisson de la découverte qu'il a trouvé dans la nature les échecs comme les lapidoptères n'est évidemment pas à la portée de tout le monde l'expertise dans l'un ou l'autre domaine ou dans n'importe quel autre nécessite un côté de la conscience sa capacité à se concentrer afin d'apprendre à découvrir à résoudre des problèmes mais parce que de l'autre côté de la conscience humaine est si ouverte il existe un nombre infini de sujets et de compétences que les individus peuvent choisir de développer Nabokov savait que contrairement à ses écrits scientifiques il ne pouvait pas faire appel à un type particulier d'expertise dans ses écrits littéraires aux échecs par exemple ou lapidoptères en son nom Vera s'est opposé à la couverture de la défense qui mettait l'accent sur le thème des échecs le fait que Luzhin soit un maître d'échecs est purement accidentel c'est peut-être d'aller un peu trop loin mais il aurait pu tout aussi bien être musicien ou acteur Vladimir pense que le fait d'insister sur le caractère échequien du livre pourrait l'unir car pour ceux qui ne jouent pas les échecs représentent quelque chose d'ennuiux et d'abscance les échecs il a toujours tiré le meilleur parti de l'ouverture de la conscience dans la texture instantanée de son travail mais il a aussi permis à ceux qui s'y intéressaient de développer une sorte de spécialisation non pas dans un sujet antérieur mais en se concentrant sur le monde de cette oeuvre particulière dans ses connexions manifestes et secrètes et ses problèmes locaux qui s'imbriquent qui s'approfondissent progressivement le sens de l'ouverture potentielle et la focalisation potentielle de Nabokov et de la conscience explique également sa double attitude inhabituelle à l'égard du réalisme d'une part ils rejettent le réalisme parce qu'ils considèrent que tous les êtres vivants façonnent leur propre réalité et les écrivains en particulier ont la liberté dans le cadre de leur art de construire leur propre monde avec leurs propres règles et pourtant d'un autre côté il a exalté et même exigé le réel la réalité profonde que l'Elyse pourrait avoir pour le spécialiste dédié l'insistance sur les détails et la connaissance précise du réel et de ses interconnexions quand par exemple il explique dans ses notes sur Eugène Onyagin ce qu'un Tchériomouk ressemble sans et signifie pour un russe même ce qu'elle est d'un point de vue taxonomique et géographique cerise d'oiseau du vieux monde à la forme racée et inversement son exclération dans le traducteur écrivant être et malaise pour la rime avec marche alors que être et malaise qui ne sont pas endémiques dans le centre-ouest de la Russie sont les derniers arbres que Pushkin aurait pu imaginer pousser dans le parc des Larins ou ses reproches à Joyce de rendre la conscience sous la forme d'un flot de mots même un flot staccato comme un discours sous-vocal ininterrompu comme un discours verbal, linéaire et pulsé plutôt que de la rendre fluide, multimodale et multiniveau En accord avec son amour de l'ouverture de l'esprit Nabokov avait un sens aigu de l'ouverture Nabokov avait un sens de la liberté l'indépendance des particuliers du monde d'où son aversion pour l'atténuation le flou ou la confusion des détails ou leur interprétation en tant qu'un symbole de quelque chose d'autre plutôt que d'être eux-mêmes mais il avait aussi à l'inverse un sens aigu de l'interconnexion ou de l'intégration des choses les détails spécifiques des caractéristiques d'un papillon par exemple mais sa place dans l'ordre taxonomique et sa localisation spatiale et temporelle comme l'observe Fyodor Alachino un bleu Armandus en passant agace une abeille un frétillant frais sombre passe en coup de vent parmi les sélènes un petit colibri au corps de bourdon aux ailes de verre battant invisiblement à tâter de l'air une fleur avec sa longue trompe s'est dirigée vers une autre puis vers une troisième toute cette vie fascinante dont le mélange actuel permet de déterminer infailliblement l'âge de l'été à un jour près la situation géographique de la région et la composition végétale de l'éclairière tout cela est vivant authentique et éternement cher à Fyodor qu'il perçoit en un clin d'œil d'un regard pénétrant et expérimenté cela ressemble pour l'instant à l'écriture sur la nature mais dans la phrase suivante la scène spécifique la situation humaine spécifique saute aux yeux soudain il posa le poing sur le tronc d'un bouleau et s'appuyant sur lui fondu en larmes Fyodor a pensé à son père qu'il a poussé à si bien comprendre la nature et ses harmonies dans ce même parc mais qui est parti dans des contrées lointaines à la recherche d'insectes et d'écosystèmes inconnus et qui par conséquent ne reviendra peut-être jamais et le sens de Fyodor ici des détails distincts et des harmonies imbriquées s'appliquent chez Nabokov non seulement à la nature mais à tout à la nature humaine à la posture aux gestes aux habitudes de parole et aux fautes de parole les sens y compris la proprioception et la synesthésie les nuances de la pensée l'émotion la perception la mémoire l'imagination les particularités les complexités les rythmes ainsi que les libertés de la personnalité les fluctuations de l'interaction et de l'interconnexion humaine et à l'artifice humain les écologies culturelles spécifiques des bâtiments des routes des véhicules et des vêtements dans le Berlin des années 20 ou 30 dans Agaïte Berlin le don ou les écrivains de l'époque ou dans l'émérique des années 1940 de Lolita de Pline ou de Shade ou dans les écologies et la géographie et continue comiquement anachronique et anatopique de l'antithéra d'Ada j'ai mentionné les véhicules Yuri Leving pourrait écrire un livre intitulé Station Hangar Garage sur l'intérêt de Nabokov pour les trains des avions et des voitures en tant qu'hormoncier Nabokov s'intéresse tout autant à ces détails artefacts et harmonie humaine qu'à la nature il a essayé pendant des semaines pour trouver le nom spécifique des rideaux de liaison intervestibulaire entre les voitures des trains européens il notait et utilisait les termes techniques et commerciaux du pistolet d'Humber ou les meubles de Charlotte où observe les types et les clichés des films qu'une Lolita pourrait regarder ou les usagers de la route et les rythmes routiers qu'un Humbert pourrait rencontrer ou les hôtels et motels où il aménorait sa Lolita en 1930 Nabokov critique certains poèmes que son jeune frère Kirill venait de publier pourquoi cette antithèse naïve ici une étoile une usine là des roses ici de l'électricité comment les usines sont-elles pires que les roses si je puis me permettre partout Nabokov s'intéresse à l'interaction entre l'homme et la nature plus que par la nature seule juste avant le dernier retour d'expédition de Constantin Goudonov-Tcharditsev sa fille Tanya elle se balançait avec enthousiasme et puissance sur la balançoire du jardin debout sur le siège l'ombre violette du feuillage balayait sa jupe blanche volante dans des variations qui faisaient cligner les yeux et son chemisier était tantôt à la traîne tantôt collé à son dos dessinant le creux entre les épaules ramenées vers l'arrière sous elle un fox terrier aboyé un autre poursuivait une bergeronnette les cordes grinçaient joyeusement et il semblait que Tanya s'élevait ainsi pour voir la route par-dessus les arbres parce que le père revenait par là remarquez la couleur et le mouvement de la sœur et de l'ombre et l'effet qu'elles ont sur la vision de Foyodor dans les variations qui font cliner des yeux et la physique du mouvement et la résistance de l'air l'anatomie elle est cinétique dans son chemisier était maintenant la traîne maintenant collée à son dos désignant la creux entre les épaules tirées vers l'arrière et le jeu des sons explicites et implicites dans l'aboiement du fox terrier la poursuite d'une bergeronnette par un second et le grincement des cordes et joyeusement il s'agit d'une écriture de la nature à la Nabokov qui ne se limite pas à la nature non humaine il n'est pas confiné à cette nature non humaine mais elle implique profondément la situation l'action la perception et l'émotion humaine la vision est le sens humain dominant Nabokov ne se contente pas d'observer la lumière les ombres les nuances et les couleurs avec plus de précision que n'importe quel autre écrivain non il les intègre aussi comme un ver-mère verbal c'est l'une des raisons à mon avis qui explique pourquoi il est si attentif aux ombres et aux reflets parce qu'il marque l'interrelation entre les particularités y compris entre les artefacts humains les surfaces lisses et brillantes et la nature la physique et la géométrie de la réflexion et la perception humaine comme dans ce passage d'Ada les derniers moments où Marina et Dimon et leurs deux enfants Van et Ada sont ensemble Barbara Wiley cite ce passage comme un exemple de film noir moi je le vois comme un exemple de fiction à la Nabokov donc l'écriture de la nature de Nabokov Van et Ada l'ont accompagné la nuit était chaude et dégoulinée de ce que les fermiers de Lador appelaient la pluie verte la berline noire de Dimon scintillait élégamment parmi les lauriers vernis dans la lumière du Porsche qui s'écaillait sous l'effet de ses mythes il embrassa tendrement les enfants la fille sur une joue le garçon sur l'autre puis à Ada à nouveau dans le creux du bras blanc qui en serrait son cou personne ne fit attention à Marina qui agitait depuis un oriel couleur tangelo à un châle pailleté alors qu'elle ne voyait que l'éclat du capot de la voiture et la pluie qui s'inclinait dans la lumière de ses phares Dimon en fit à ses gants et partit en trombe avec un grand grognement de gravier humide bien que ce départ marquera une étape importante dans les chemins croisés de la vie des veines la scène est calme feu tré si en feu horiture si différent des passages de bravoure sur l'arc-en-ciel et la pluie dans le cadeau ou la Vanessa de feu pâle c'est une nuit d'été torride et orageuse Nabokov s'intéresse toujours autant au langage y compris les termes paysans et rustiques comme il l'est dans la nature il semble avoir inventé ici la pluie verte pour suggérer la chaleur la croissance le reverdissement des champs et les pelouses d'été la lumière et la réflexion relient des éléments disparates lumière du Porsche voiture mouillée feuilles de laurier vernis ce souvenir des feuilles de laurier laquées dans le passage de Vanessa de feu pâle la lampe du Porsche est écaillée par les mythes en un seul mot composé en un seul mot certes composé Nabokov évoque anime et donne de la durée ainsi que de la dimension à un espace tridimensionnel et au lieu du passage de Vanessa avec son paragraphe coloré, nuancé très chargé sur un papillon particulier juste la moitié d'un adjectif verbal composé sur des papillons de nuit anonyme et pourtant il donne vie à une scène comme tout au long du chapitre leur seul repas avec Dimon Van et Ada comme leur père n'accordent que peu d'attention à Marina que par un rejet silencieux ici Marina fait à peine partie des adieux ne peut pas voir les trois autres mais Nabokov et Van comme narrateur près de huit décennies plus tard le remarquera lui donner vie et couleur dans son isolement cette orielle et la surprenante teinte Tangello n'apparaissent nulle part ailleurs dans Ada avec le recul en tant que narrateur Van imagine même le point de vue de Marina voir sous son angle seulement l'éclat du capot de la voiture et la pluie qui s'incline dans la lumière de ses phares c'est pas une somptueuse peinture de mots comme l'arc-en-ciel et la verse dans le don mais il est attentif à l'interaction entre la nature et le monde créé par l'homme lumière papillon de nuit pluie reflet sur la voiture et les feuilles l'unité la séparation et l'isolement la nature la lumière et son reflet ses reflets le temps la saison les lauriers laqués la faune les artefacts humains le Porsche et la lumière artificielle la voiture d'en-ciel qui accroche la pluie oblique oriel de couleur d'Angelo châle pailleté également mentionné nulle part ailleurs tout cela de Nabokov de Vann et de notre attention la nature humaine l'amour de la vie l'amour du travail l'amour de la vie l'amour de la vie l'amour de la vie nos termes pour la météo nos façons de nous séparer l'attention on l'oublie nos façons tout est là même dans un passage si calme avant ce qui est dit en guise d'adieu va être complètement enregistré sans bruit en effet jusqu'au grand grognement de gravier humide de la dernière ligne pour une raison ou une autre je ne peux pas m'empêcher de penser à une phrase de la vraie vie de Sébastien Knight toutes les choses appartiennent au même ordre de choses car telle est l'unicité de la perception humaine l'unicité de l'individualité l'unicité de la matière quelle qu'elle soit tous les détails comptent dans leur diversité leur spécificité leur coordination contrairement à la curiosité ciblée qui est le moteur de la découverte scientifique ici Nabokov est ouvert à tout un dernier exemple une seule courte phrase d'Ada qui montre comment Nabokov intègre différents aspects de la nature en l'occurrence la nature humaine dans sa fiction une femme bien dotée dans un bikini doré et un pagne lamé une titanesse titanesque a tenté de flirter avec Van à bord de l'amiral Tobakov où Lucette allongée à côté de Van au bord de la piscine sur le pont du navire essaye d'éveiller son intérêt sexuel pour elle le regard de Lucette escorte vers elle une sortie de Bonalo à le mouvement indolent de ses lobes et plis fessiers remarquez la précision de l'anatomie et des mouvements de Nabokov le mouvement indolent de ses lobes et plis fessiers combien de fois des mots comme fessiers axi ou filtrum sont-ils apparus dans la littérature avant Nabokov mais il ne s'agit pas simplement d'un rendu objectif c'est bel et bien la perception de Lucette telle qu'il est rendu par l'enregistrement et l'imagination de Van de ses objectifs et son attitude à l'écor de Miss Condor comme l'a surnommé Lucette avec humour pas seulement le regard de Lucette mais son regard l'escorte pas seulement à sa sortie mais à une sortie de bon débarras cliché entièrement ravivé par cette nouvelle conjonction comme si son regard était un videur qui faisait quitter la scène à Mademoiselle Condor par la force et la jalousie et le mépris de Lucette se reflètent dans l'adjectif relatif C C repli l'amplitude de la titanesse titanesque a déjà été constatée en affront comme étant un enfant en soi pour la sphère de Lucette comme si sa rivale trop effrontée trop effrontée offre à Van son cul et ses atouts frontaux et l'irritation revient les lobes et les plis fessiers le mouvement de ces lobes et plis fessiers est indolent Miss Condor n'est pas pressée de partir Lucette veut qu'elle quitte la scène le plus vite possible pour moi il s'agit d'une écriture de la nature la nature de la précision anatomique quelle économie verbale la combinaison de la perception de l'attention de l'émotion et de l'imagination intégrée dans le caractère et le contexte dans une interview quelques mois après la publication d'ADA Nabokov a déclaré tous mes héros sont parfaitement égaux entre eux et d'ailleurs ils n'ont pas plus d'importance artistique que les objets et les animaux qui les entourent la nuance d'une vague m'intéresse autant que la jeune fille qui s'y noie bon je ne le crois pas vraiment mais il est certain que chaque détail compte et a une importance considérable au début du chapitre qui se termine par la noyade de Lucette Van à bord de l'amiral Tobakov se sentait très morne et somnolent alors qu'il regardait l'ardeur du soleil bas se briser en ossel vert et doré à quelques mètres de serpent de mer à tribord sur la pente la plus éloignée de la vague des traves couleurs nabokoviennes une attention nabokovienne à la réflexion et au mouvement une précision d'observation et d'excrition toute nabokovienne je me souviens de m'être trouvé sur le pont d'un ferry reliant Helsinki à Stockholm et je travaillais sur la biographie il y a plus de 40 ans avec ses descriptions en boucle dans mon esprit et je regardais pendant des années ce phénomène avec fascination et je me souviens merveillé à la précision de serpent de mer de Nabokov ainsi que ses ossels vert doré Nabokov pouvait enregistrer le nombre la taille et la répartition des ossels sur un papillon dans un document technique mais il pouvait également décrire des points d'observation dans n'importe quoi et faire en sorte que nos yeux repèrent le phénomène dans l'imagination comme nous le lisons et ensuite après avoir posé le livre dans la vie réelle il nous ouvre les yeux sur toute la nature au nom humain de la lumière au laurier en passant par les lépidoptères à l'homme à la culture que la nature humaine produit et habite et à l'interaction entre eux c'est ainsi qu'il écrit toujours la nature thank you very much Brian we have time for a few questions just since I think only French speakers took headsets if there are questions in French I will need to translate that because even though Brian understands French perfectly you may not understand it perfectly so you will just amend that and if there is a question in Russian we'll have to keep it short because I won't be able to do a long translation thank you and I'll leave you the mic vous pouvez poser vos questions en français en anglais ou en russe magnifique j'ai été frappé par la façon dont tu évoques la technique littéraire cela ressemble à ce que Fyodor appelle la poéticisation secondaire son père ne s'intéresse pas du tout à l'élément humain de l'écriture mais cette mise en poésie secondaire ça implique qu'il y a une façon primaire de poétiser les choses quand on écrit sur la nature et moi ma question c'est comment la poésie peut exister dans l'écriture de la nature sous forme primaire sans l'élément humain vous pouvez répéter oui on peut écrire sur la science avec une technique et là on est dans la poétisation secondaire mais dans la nature de l'écriture sans la nature comment peut-on se dispenser de l'élément humain oui c'est fait régulièrement par Brian Green Richard Dawkins Ed Young Bob un style différent là on est plus dans le personnel chez lui donc on est à mi-chemin vers Nabokov avec Bob Pike donc il y a un élément de nature qui tend vers la fiction la poésie de l'exemple par exemple un tuyau d'arrosage dans la description que donne Brian Green je ne souviens pas de l'aspect bon c'est un objet de fabrication humaine le tuyau d'arrosage mais c'est un élément humain un élément banal mais ça va pas plus loin que ça dans la nature humaine ah l'interprète n'entend pas l'intervention le sol ah il faut parler dans le micro est-ce que l'on apprécie pas pourtant l'esprit humain et le sujet humain responsable ces objets Nabokov nous invite à apprécier tout cela parce que chez Dawkins on s'intéresse à la clarté de l'explication et bien sûr il fait appel à l'esprit humain mais on ne réfléchit pas à cela en fait il met l'accent sur le sujet pour moi c'est ma perception Nabokov quant à lui partage ses pensées sur le sujet qu'il perçoit et qu'il imagine Brian c'était parfait c'était grandiose je n'ai rien à ajouter si merci et je voudrais signaler au public que si vous voulez voir une illustration délicieuse de cette hirondelle regardez le billet de 20 francs en Suisse où apparaît cet oiseau il repère tout les lucioles j'ai failli parler des lucioles des lucioles à Lausanne il les trouvera et que sais-je encore merci mille fois de cette conférence c'était merveilleux de vous entendre décrire tout cela étonnamment je pensais à Pushkin Pushkin était décrit à son époque comme étant porteur d'une connaissance encyclopédique de la vie en Russie et Nabokov est encyclopédique à sa façon Nabokov utilise la terminologie et le langage pour décrire tout de façon si précieuse et Pushkin était connu pour faire converger plusieurs langages à sa façon Nabokov lui est le maître des allusions polyglottes donc merci de votre conférence et ce niveau d'encyclopédisme m'a frappé il apporte des dictionnaires divers et variés des langues diverses et variées aux lecteurs nous sommes tous des admirateurs de Nabokov et Pushkin c'est notre tout Nabokov lui a atteint ce niveau mais avec de multiples langues et cultures et je pense à sa mère what's up me souviens-toi de cela il se souvient en effet de tout quelle connaissance encyclopédique comme vous nous l'avez fait remarquer merci Brian très belle conférence vous parlez de Ed Young à mon dimanche quel ouvrage donc là on est dans le point de vue humain la perception de l'être humain et moi je pense au concept de l'umwelt l'environnement d'Ed Young il faut s'immerger on voit qu'il y a la lumière l'obscurité le silence le bruit la richesse et le vide et les animaux non humains vivent le monde comme cela c'est une façon différente de percevoir et de réfléchir mais Nabokov nous explique tout ça en permanence voici les choses telles que nous les voyons il y a-t-il d'autres exemples de l'écriture de Nabokov qui sont à même de saisir la façon dont les autres animaux non humains perçoivent l'environnement j'ai donné une citation d'une interview de Nabokov la différence entre la mémoire la mémoire du singe et la mémoire de l'homme c'est la même différence entre la Perluette et le musée de Londres donc là on est dans la différence entre la conscience de l'homme et la conscience de l'animal je cherche un nom Isabelle oui Isabelle nous a montré à quel point Nabokov est conscient de la douleur infligée aux animaux et il était conscient de la façon dont les animaux perçoivent le monde au niveau viscéral et comme la plupart des scientifiques de son époque Nabokov voyait qu'il y avait une immense différence entre la conscience humaine et animale Donald Griffin a dit que les chauves-souris avaient un sonar alors que le sonar avait été inventé à la Deuxième Guerre mondiale et on ne pensait pas que les chauves-souris avaient un sonar aussi sophistiqué dans leur cerveau on part du principe que les animaux non humains ont une perception du monde qui les environne qui est inférieure à la perception des humains et Young nous livre un ouvrage qui montre comment il a été nécessaire de revoir nos idées d'où mon écriture sur ce que ça signifie pour Nabokov le seul exemple dont je puisse me souvenir dans la tentative de Nabokov de voir les choses comme un animal il y a Anna Canarinine le chien donc l'art de Chetolstoy mais il y a cette image de ce que pourrait être la perception d'une chemise d'une chenille qui va se métamorphoser il essaie de se mettre dans la peau de la chenille mais c'est une métaphore en fait pour expliquer que la métaphose c'est un phénomène incroyable il se met pas vraiment dans la peau de la chenille non autrement dit je ne pense pas que Nabokov se soit livré à cet exercice dernière question Isabelle j'ai oublié votre nom Isabelle je suis désolé c'est pas grave Alfred merci beaucoup j'ai beaucoup aimé la remarque sur l'attention de Nabokov aux ombres qui traduit son intérêt pour les relations la mise en relation et ça m'a rappelé vous savez ce détail dans Pearl Fire Shade is ombre in French almost ombre in Spanish yes thank you very much for this talk and what you said about shadows reminded me of these details the fact that shade is actually one of the words in English je l'interprète la question d'Isabelle réponse de Brian oui vous n'avez rien à dire d'autre que ça ce n'est pas une question le mot shade est incroyable le nom shade est incroyable si vous avez lu Feu Pâle moi je l'ai lu j'avais 16 ans je suis parti du principe que c'est un nom de famille banal en anglais mais non prenez un annuaire de Londres il n'y a personne qui s'appelle shade bien merci encore merci merci de cette conférence formidable personne ne m'a demandé ce qu'était cette image étant donné que là c'est une image assez pâle ici vous allez voir la version complète voilà c'est tiré de ça ah c'est pas mieux je vais vous montrer encore une fois pourquoi est-ce qu'on n'a pas la couleur à l'écran c'est bizarre Bob ? une remarque ? ah Bob parle sans micro une bataille d'experts sur l'aile de papillon Fiona Paddington a travaillé avec moi pour prendre en photo les papillons que Nabokov avait attrapé à Cornell à Lausanne et voilà bien cocktail maintenant tout terre à terre merci beaucoup